C'est une attaque dont le groupe Beneteau se serait bien passé. En février 2021, 500 serveurs du fabricant de bateaux sont pris pour cibles par un logiciel malveillant, entraînant une perte de 45 millions d'euros pour le groupe. Dans le Morbihan, ce concessionnaire de bateaux a été une victime collatérale de la cyberattaque. Ça, ça a eu des conséquences sur les délais de livraison des bateaux, et donc pour nous distributeurs, sur le délai de réception et de livraison à nos clients finaux. Fishing, demande de rançon, chaque année de nombreuses entreprises sont victimes de cyberattaques. Conséquence, 60% d'entre elles déposent même le bilan dans les 6 mois qui suivent. Parmi les causes de défaillance, il y a l'incendie, il y a le décès du dirigeant, et maintenant, c'est très sans, c'est le risque cyber. On pensait que c'était réservé à des gens qui avaient les moyens de payer des rançons chères, et en fait, on se rend compte que même des TPE sur les territoires, elles-mêmes ont été impactées par des cyberattaques. Raison pour laquelle la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan a décidé d'aider les 40 000 entreprises du département à s'en prémunir, grâce à ses experts, mais aussi à l'APAV, société spécialisée dans la maîtrise des risques. Premier objectif, former les salariés. On essaye d'abord de couvrir les besoins les plus urgents, comme principalement le comportement de chaque collaborateur vis-à-vis des risques cyber, vis-à-vis de la protection des données personnelles. Si déjà on a des collaborateurs qui maîtrisent ces aspects-là, on a maîtrisé 80 à 90% des premiers risques. Grâce à ce partenariat, Jean-Baptiste Plassard va pouvoir former ses 40 salariés, mais aussi mieux protéger les données numériques de son entreprise. Nous, on a un certain nombre de clients pour lesquels on a des adresses, des numéros de téléphone, etc. Donc ces données-là, chaque entreprise en est responsable et doit faire en sorte de les protéger efficacement pour qu'elles ne se retrouvent pas dans la nature. En France, troisième pays le plus touché de l'Union européenne, deux entreprises sur trois ont déjà souscrit une assurance contre les cyberattaques, mais comme pour les accidents de la route, le mieux est encore de tout faire pour les éviter. Sous-titrage ST' 501